Donc on a commandé la fixe 20 le mois dernier, on l'a finalement reçu dernièrement à nos bureaux. Donc pour l'ouverture du caisson, on est censé par une dizaine de vis en fait sur le caisson lui-même qui vont libérer la rampe à l'avant. Une fois la rampe baissée, on va pouvoir libérer une seconde rampe avant d'aller enlever toutes les vis supplémentaires qui vont retenir les machines en place par des 2x4 clératines dans le fond du caisson. Donc pour pouvoir sortir la machine de son caisson en bois, il va falloir prévoir environ 16 pieds de long. Là-dedans on calcule l'espace de la boîte elle-même, plus la rampe de 8 pieds et évidemment la machine une fois sortie sur ses roues. Pour sortir la machine, il va falloir prévoir à peu près 2 utilisateurs. La machine fait environ 515 kg, donc prévoir 2 personnes assez en forme pour être capable de manipuler. Elle est sur ses 4 roulettes, donc elle est possible à déménager assez facilement sur un plancher. On l'a amenée jusqu'à notre destination, notre laboratoire d'impression 3D, dans lequel on retrouve déjà plusieurs produits Markforge existants, des produits Builder, Race 3D ainsi que Nexo 3D. Donc la machine était super bien emballée dans son caisson, puis suite au déballage qu'on va voir à l'instant, on va pouvoir finalement voir la phase de la machette. Le projet qu'on va pouvoir constater sur la machine, c'est le couvert du dessus. Une fois qu'on ouvre le couvert, on va avoir accès à tous les moteurs, finalement la mécanique et les kinétiques de l'imprimante, avec les supports en matériaux, les extrudeurs, etc. Donc juste en dessous, on va retrouver aussi maintenant l'entrée vers la chambre d'impression. Donc la chambre d'impression peut supporter des températures jusqu'à 200 degrés, qui va nous permettre d'imprimer l'ultem. Donc la machine est contrôlée par l'écran tactile, juste ici, qui est pivotable évidemment pour avoir un accès plus ergonomique. Juste à côté de l'écran principal, on va retrouver le bouton en cas de panique, on peut toujours éteindre la machine. Et finalement, la FX20 est équipée d'un tiroir à matériaux qui va s'occuper de la gestion des matériaux pour nous. Donc autant nous permettre un changement automatique des bobines, ainsi que les conserves dans un environnement qui est sec et réchauffé. Sous-titrage Société Radio-Canada